Premier appel, le goût de dire, c'est un classique, ce qu'on a? Un classique, oui, toujours. Ça va être un T38. Pour nous, c'est une vérification de batterie sur un Toyota Camry 2009. Oui. Changement de batterie. Peut-être changement de batterie, oui. Pourquoi une batterie, par tant de grands froids, perd la puissance nécessaire pour faire démarrer le moteur? À un certain degré, quand il fait chaud, l'électricité va très bien. Elle circule dans la batterie. Puis quand il y a que le froid s'impose, qu'on arrive par grand froid, le système électrique, ça devient ralenti à l'intérieur de la batterie. Fait qu'on parle d'à zéro degré, on parle d'une perte de 33 % d'efficacité de la batterie. À moins 18, on perd une capacité de 50 % et plus de capacité. La batterie est neuve? Oui, puis elle perd. Elle perd 50 % de capacité. Ça, ça veut dire que la batterie dégage, mettons, exemple, 600 ampères. Bien, à moins 18 degrés, elle va tomber à 300 ampères. Puis ça en prend combien pour un démarrage? Au moins 110 ampères. Au moins un démarrage entre 100 et 110 ampères. Fait que si on parle de 300 ampères à moins 20 pour démarrer une auto, on est sur la limite. Je me trompe ou c'est un hiver plutôt tranquille pour le survoltage pour essayer... Oui, bien si on compare à l'hiver passé, on se souvient un petit peu du mois de janvier. Ça a été quelque chose... Côté froid, ça a été aussi quelque chose au niveau de l'assistance routière. Juste dans le mois de janvier 2022, on a fait au-dessus de 117 000 services. Jusqu'à maintenant, on est à peu près à 93 000. Donc c'est un petit... c'est un redout qui nous donne un petit temps d'arrêt de notre côté, mais ça n'empêche pas que nos équipes sont présentes pour faire du survoltage, pour faire tous les autres services qu'on a. Il y en a qui sont beaucoup en télétravail à cet instant-ci depuis quelques dernières années, ça fait qu'à pas rouler, bien les batteries chargent moins, ça fait que les batteries ont une durée de vie moins longue. Puis si c'est une batterie passée 4-5 ans, bien elle va être remplacée. Moi, je vais la tester. Je teste toujours les batteries. Au CA, on teste les batteries et puis on dit la capacité qui reste dans la batterie au membre. En même temps, je vérifie toujours l'alternateur parce qu'il y y en a qui vont dire oui, c'est bien beau vérifier la batterie. Ça prend un alternateur qui charge. Oui, ça, on vérifie souvent. En premier lieu, c'est l'alternateur parce que des fois, ça peut arriver que les alternateurs, ça fait une secousse qui ne charge plus. L'alternateur, pour qu'on comprenne bien, c'est la centrale électrique qui fournit du courant. C'est en plein ça. Pour charger la batterie. Et tous les systèmes électriques. C'est en plein ça. CA offre un service qui est quand même assez particulier. On est en panne avec son véhicule électrique parce qu'on a manqué de batterie, on a mal jugé la distance qu'on avait à faire. Il y a un service maintenant qui est offert. Oui, on a développé une expertise, là, tout ce qui est dans le domaine du véhicule électrique, que ce soit au niveau de notre service conseil. On a également deux ioniques qui font vraiment de la recharge mobile. C'est le même principe un peu que le survoltage. Le véhicule arrive et vient vous donner l'énergie. On a un petit 10 % pour vous permettre de retourner à la maison et faire la recharge de votre propre véhicule. L'information qu'on a, c'est une batterie de 5-6 ans? Que la mme m'a dit, elle aurait peut-être oublié une portière d'allumée. Quand on oublie les lumières l'hiver, à partir de moins 10, moins 15 degrés, qu'est-ce qui arrive? Si la batterie gèle, il y a de l'eau dans une batterie. Je vais faire un test pour être sûr. Je vais démarrer l'auto, je vais prendre mon voltage. Je parle de voltage, je vais voir si la batterie est réellement gelée. Là, je vois un voltage qui est à 6 ans, ça veut dire que j'ai une batterie gelée. C'est terminé pour ça. La batterie, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire avec ça. Même en dégelant, elle ne reprendra pas sa charge parce qu'à l'intérieur, les plaquettes sont comme dans l'acide, debout. Ils ont crochet. S'ils ont crochet puis ils se touchent, pour avoir un gros court-circuit, ça pourrait exploser. Donc là, cette batterie-là, il faut la changer. Et on peut le faire ce matin? Oui, on peut le faire ce matin. J'en ai avec moi parce qu'on est dans les températures idéales. Nous, on pose des batteries jusqu'à moins 20. En bas de moins 20, moins 22, moins 25, on arrête de poser des batteries parce qu'on a trop de demandes. Mais là, ce matin, on cadre la batterie. Oui, oui, on cadre. Je vais aller offrir le service à ma madame pour voir si elle veut notre service de batterie. Puis je vais lui poser une batterie. Elle a le choix de prendre notre batterie ou, si elle ne veut pas, on va appeler une remorque. On va l'envoyer à son garage, si elle désire d'aller à son garage. Ça va être elle pour madame. Et voilà! Bien, merci beaucoup! Ça fait plaisir! Je te laisse aller pour le reste de la journée. Oui, puis pas oublier que les gens peuvent appeler avant l'hiver même pour faire vérifier la vérification de batterie. Ils peuvent appeler ceux-là qui sont membres pour faire vérifier leur batterie avant l'hiver, avant qu'ils ne soient trop tard. Pour ne pas se retrouver dans cette situation. Tant plein ça, oui! Merci beaucoup! Ça fait plaisir!